Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Saut Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici pour un message pour vous, mes versos, pour la fin de ce mois d'avril 2023. Je reprends mes cartes ici pour vous faire passer un petit message au cas où dans ce mois d'avril il n'y a pas de guidance qui vous correspondait. On va aller voir ici le petit message que j'ai à vous faire passer. J'espère mes petits versos que vous êtes en forme. Donc c'est pour vous, rappelez-vous aussi quand même toujours que c'est du général, que ça ne pourra pas parler à tous les versos. Merci de garder votre discernement. Donc versos en signe solaire, versos en ascendant, en lunaire ou en vénusien. Allez, on commence avec l'oracle de Gaïa ici pour vous, mes versos. Alors ici il y a un attachement dans lequel vous étiez, dans lequel ici vous êtes en train de vous détacher. Il y a lâcher prise, contrainte et peur. Lâcher prise sur une situation qui est plutôt problématique. On voit ici des liens, vous voyez, qui vous prennent de tous les côtés ici. Il y a peut-être des choses contraignantes. On est peut-être dans un attachement plutôt compliqué. On lâche prise sur cet attachement ici. Il y a des peurs. Alors peur d'être seul, peur de laisser un lien, peur de laisser quelqu'un. Voilà, il y a besoin de lâcher prise. On a quelque part un attachement pour une personne qui crée chez nous des peurs. Ici c'est comme ça que je le ressens. Et pour certains peut-être aussi des contraintes. Donc voyez comment ça vous parle. Mais ici effectivement, il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose ici. Alors la peur peut-être de se détacher de cette personne. Bon, avoir à réfléchir, mes petits versos. Mais il y a un attachement ici dont il faut lâcher prise. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Laura, l'oracle de l'amour, de la chaîne l'oracle. On va aller voir ici sur quoi exactement vous êtes focus mes versos. Donc pour cette fin avril 2023. Allez, sur quoi on est focus, sur l'abstinence. Ok. Bon, ici on met sa vie un petit peu en pause. Au niveau charnel, au niveau sentimental. L'abstinence, c'est prendre le temps nécessaire ici quelque part pour régler quelque chose qui fait mal. Donc on met un petit peu l'amour de côté. On se retrouve seul. Une abstinence que vous avez décidée ou que vous subissez peut-être aussi. Peut-être que dans un lien. Ici, vous avez été dans l'abstinence. Parce que quelqu'un ici vous le fait subir. Ou c'est vous qui êtes dans l'abstinence, dans un lien. Donc, bon. On va aller voir ici votre mental. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête ici, mes petits versos. Vous vous empêchez d'aimer. Vous vous empêchez tout simplement de vivre peut-être par rapport à un lien ici. Alors, il y a aussi l'abstinence. Le temps qu'on prend aussi pour tourner la page de quelque chose. Alors, mes versos au niveau du mental dans cette fin avril 2023. Qu'est-ce qu'on a dans la tête ? Un choix matériel. Bon. Ici, il y a des choix à faire au niveau de votre vie professionnelle. C'est important quelque part de décider ce que vous souhaitez. Il y a un besoin quelque part de passer de tout, de rien à beaucoup. Peut-être que c'est problématique pour vous, des choix que vous devez faire. Peut-être que dans votre tête, vous dites que dans cette situation, peut-être que oui, vous préférez être seul. Vous préférez avoir peu que cette situation. Est-ce que quelque part, vous devez faire des choix dans votre vie professionnelle pour peut-être grandir, retrouver un équilibre parce que peut-être vous ne gagnez pas suffisamment votre vie et que vous devez faire des choix justement pour faire avancer, prospérer votre entreprise, peut-être augmenter votre chiffre d'affaires, peut-être être dans un poste supérieur, essayer de viser un poste plus haut pour gagner beaucoup mieux votre vie. Oui, il y a peut-être de ça aussi. Peut-être que vous mettez en poste votre vie sentimentale aussi pour justement aller vers des choix ici professionnels. Alors, sur quoi allez-vous vous appuyer ici mes versos pour avancer ? Sur quoi on s'appuie ? On s'appuie sur la relation de travail. Bon, on voit ici qu'effectivement, vous allez forcément rencontrer une personne dans le boulot. C'est ce qui va justement aujourd'hui vous permettre de réfléchir et de faire les bons choix. Donc, il y a une relation peut-être que vous avez vécu ou alors est-ce que c'est la relation de travail dans ce que vous vivez actuellement ? Est-ce qu'il y a une personne avec qui vous bossez actuellement qui vous aide peut-être justement aujourd'hui à faire des choix matériels ? Vous pouvez avoir rencontré aussi ou rencontrer une personne dans le boulot. Mais quelque part, vous vous dites que cette personne, vous restez, vous voyez, dans l'abstinence et vous continuez votre route ici au niveau de votre vie professionnelle, matérielle. D'accord ? Vous n'allez pas quelque part rester, non, c'est pas vous n'allez pas rester, c'est vous n'allez pas vous garder si vous voulez. Vous restez amis, d'accord ? Vous rencontrez une personne dans le boulot, vous posez des questions sur ce que vous pouvez faire ensemble. Mais quelque part, vous allez vous appuyer sur ça. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le boulot, mais il n'y a pas de charnel, il n'y a pas d'amour dans cette relation. Vous voyez, c'est juste, je pense, au niveau professionnel et matériel. Alors peut-être que vous avez été dans une relation ici, mes versos, que vous avez rencontré dans le boulot, vous avez vécu l'abstinence avec cette personne. Et ça vous amène à vous dire que quelque part, cette personne vous a peut-être choisi parce qu'au niveau matériel, c'était intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de questions ici, chez vous mes versos. Donc dans ce cas-là, c'est pas génial dans le sens où quelque part, voilà, il vaut mieux vous mettre en retrait par rapport à cette situation. Il y a des questions à se poser, de toute façon, même sur l'aspect financier équilibre. Est-ce que c'est bien d'avoir rencontré cette personne ou vous vous êtes dit, il y a tout en fait. Je la rencontre dans le boulot, professionnellement c'est sympa, on a un équilibre, c'est une chance, c'est quelque chose qui met du soleil dans ma vie. Sauf qu'ici, bon, il y a une problématique. Alors, d'où vous arrivez ici, mes versos ? Vers quoi on arrive ? Ouais, ben regardez, on arrive d'une situation où quelqu'un ici avait besoin d'argent. Alors, est-ce que c'est cette personne avec laquelle vous avez été ? Ou est-ce que c'est vous aussi, peut-être que vous avez été dans une relation parce que vous aviez besoin de fric, tout simplement. Mais on voit que quelqu'un était dans le mensonge, quelqu'un portait un masque et quelqu'un vous a trahi parce que cette personne avait peut-être besoin d'argent. D'accord ? Donc, on construit quelque chose sur des bases bien pourries quand même. Ok ? Voilà. Donc, le besoin d'argent, c'est la personne en face de vous qui vous a choisi, que vous avez rencontré dans le boulot et qui avait besoin d'argent. Donc, aujourd'hui, c'est cette question, vous avez stoppé et vous vous dites, mais mince, en fait, cette personne, elle était là parce que je pouvais lui apporter un confort de vie. Et c'est triste, hein ? Si vous vous sentez concerné, c'est très particulier. Alors, vers quoi allez-vous ? Ça a sauté. Vous allez vers l'ambition, hein ? Donc, vous voyez ici, aujourd'hui, vous vous dites, mince, cette personne peut-être, je l'ai aidée quelque part parce qu'elle avait besoin de s'accomplir professionnellement. Peut-être que vous avez aidé cette personne à avancer. Peut-être que cette personne a une problématique aussi au niveau de l'argent. Mais vous, en tout cas, aujourd'hui, vous allez vers autre chose. Vous décidez, tout simplement, les amis, vous voyez, avec la carte du bouleversement, il y a quelque chose ici qui s'est bouleversé. Dans cette relation, ça n'a pas fonctionné, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose ici qui se bouleverse totalement dans votre vie, hein, que vous avez choisi, tout simplement. Le but de vivre un chaos avec quelqu'un, ça va vous aider à comprendre pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi, justement, il faut sortir de ça. Rappelez-vous que c'est une chaîne de développement personnel. Donc, si vous vous êtes senti trahi, quelque part, vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus être dans ce genre de relation. D'ailleurs, il y a peut-être, justement, un attachement à ça, à ces relations que vous vivez, qui doivent vous amener à travailler sur vous, à vous faire comprendre que vous ne pouvez plus, que vous devez être surtout très vigilant, et vigilante ici, par rapport aux relations, aux personnes que vous rencontrez, mes amis versos, qui, de toute façon, peuvent être avec vous, tout simplement, par confort de vie. Alors, c'est triste, mais, ben, ça arrive, hein, forcément. C'est assez courant, d'ailleurs, j'ai envie de dire, aujourd'hui. On fait des choix, tout simplement, pour le confort de vie, et pas par amour. En tout cas, aujourd'hui, vous allez avancer. Alors, on a une carte, ici. Alors, je n'ai même pas eu le temps de les battre, donc, c'est la carte du jeu d'avant, donc, je préfère les battre. Allez, pour les versos, on y va. Donc, un message pour vous, mes versos, pour la fin du mois d'avril. Je vous montre la photo, parce qu'elle est très jolie. C'est comme si, ici, il y avait une petite colombe, vous voyez, qui prenait son envol. Ouais, qui écoute aussi son intuition, vous voyez. Bon. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, vous voyez, ici, ce que vous vivez n'arrive pas par hasard. Vous vivez, ici, quelque chose qui fait que quelque chose d'autre va être révélé, et qui va vous faire comprendre, ici, parce qu'on voit le bouleversement. Il y a quelque chose qui va se bouleverser dans votre vie. Et qui va vous amener à une compréhension totale. Vous allez comprendre, ici, que ce que vous viviez jusqu'à aujourd'hui n'est pas possible, que vous devez sortir de cette situation. Voilà. Donc, c'est peut-être vous, hein, qui devez changer un comportement, ici, par rapport à des choix matériels. Est-ce que, ici, vous avez besoin, aussi, de vous accomplir ? On voit l'ambition, ici, quelque part. Donc, avoir de l'ambition, mais surtout pas mettre l'aspect financier en haut de la montagne, ici, vous voyez. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais évitez d'être avec des personnes par intérêt. Ou alors, vous-même, sortez des situations où les personnes sont avec vous par intérêt. Moi, je le ressens comme ça. Après, c'est vous qui voyez comment ça vous parle. Voilà, mes petits versos. Prenez bien soin de vous. C'est important. Profitez bien de vos congés, de vos vacances de Pâques. Si vous êtes en vacances, je vous fais des gros bisous du cœur. Rappelez-vous de ne pas et de ne plus accepter l'inacceptable. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, les versos. Je vous dis à très bientôt.